Cœur de pierre, de quoi ça parle, c'est la rencontre entre un caillou et un chewing-gum que tout oppose parce que le caillou en fait il y a depuis toujours avant d'être un petit caillou c'était un énorme bloc de roche et puis à cause de l'érosion du vent des humains etc qui l'ont taillé il est devenu un tout petit gravier et du coup il est très désabusé il a un sale caractère il a tout vu tout entendu bref il est très blasé et il se retrouve à son grand dame un jour collé un chewing-gum qui est très différent de lui parce que le chewing-gum en fait il connaît rien à rien il vient d'être mâché par un humain qu'il a craché et du coup le caillou vit très mal cet événement parce que c'est vraiment le dernier truc dont il avait besoin d'avoir un espèce de petit gars débile collé à son flanc et donc c'est l'histoire de comment finalement vont devenir potes alors que tous les opposent voilà l'histoire elle est arrivée par léonard ce qui est très rare moi je en général pour les histoires je travaille j'ai plus tendance à travailler seul mais là c'était une idée qui c'est pour ça que je trouve ça bien que ce soit lui qui la raconte parce que c'est une idée qui est venue de lui une idée qu'il avait depuis très longtemps ce compagnonnage improbable et donc il est arrivé tout ça c'était à la faveur du premier confinement on s'est retrouvés ensemble confinés dans le même endroit et je me suis dit tiens ce serait chouette qu'on en profite pour travailler ensemble moi j'avais déjà écrit des musiques pour lui des musiques j'avais déjà écrit des paroles de chansons pour ces musiques donc j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui et donc j'ai repris en fait il m'a raconté les certains éléments et à partir de là j'ai fabriqué une histoire comme j'ai l'habitude de le faire c'est à dire en comment dire avant avec beaucoup de dialogue avec des situations le plus grotesque possible et puis assez vite comme je savais que ça allait être un album musical puisque l'idée c'était travailler avec Léonard qui est compositeur les chansons elles venaient à des moments où en fait c'est assez naturel je crois qu'il y avait quelqu'un qui demandait à une comédie musicale pourquoi les gens tout à coup se mettent à chanter c'est bizarre pourquoi tout à coup ils parlent et tout à coup ils se mettent à chanter et l'idée c'était que on se met à chanter quand on est quand on est ému ou quand on est en colère c'est une sorte de de réaction à une humeur et donc assez rapidement en écrivant le texte il y avait des moments où je sentais par exemple l'aigreur terrible du caillou Pierre qui s'appelle Pierre et là je me disais il est tellement en colère il faut une chanson et en fait ça s'est fait assez ça s'est fait assez naturellement donc les chansons elles ont été écrites pendant elles n'ont pas été écrites après le texte ça s'est fait ça s'est fait pendant et puis chaque fois que j'avais une nouvelle chanson qui s'écrivait je l'envoyais à je l'envoyais à Léonard qui revenait très peu de temps après avec avec de la musique et c'était toujours merveilleux les informations c'est par exemple on a des distances on a on a aussi sur la vie des animaux on a pas mal de choses sur la migration des oiseaux sur laquelle Léonard a fait une très très belle chanson et ça c'est moi j'ai toujours travaillé comme ça en fait pour plus c'est pour plus c'est pour les enfants plus je veux que ce soit juste et documenté et sérieux au sens au bon sens c'est à dire exact et précis parce que les enfants de la même manière qui sont très sensibles à l'injustice ils sont aussi très sensibles à ce qui n'est pas juste au sens où ça ne sonne pas vrai ou puis c'est des grands vérificateurs aussi pour la plupart ils aiment bien nous mettre en défaut et j'ai vécu avec suffisamment d'enfants pour le savoir donc donc j'ai passé pas mal de temps à étudier la vie des migrateurs à regarder des cartes des cartes de migration des oiseaux parce qu'il se trouve qu'il y a un voyage en fait les deux les deux amis improbables deviennent amis parce qu'ils voyagent ensemble mais voyager pour un caillou qui n'a donc pas de pied ni de main ni rien et un chum gomme qui n'a pas non plus de pied ni de main ni rien bah c'est compliqué donc donc voilà on fait intervenir des oiseaux donc il y a plein il ya tous les éléments qui sont il ya des histoires de distance et puis d'habitude animale ce qu'il mange tout ça c'était tout ça ça a été le fruit de recherches et ça c'est pas spécifiquement pour ce projet je fais toujours en sorte que que ce soit qu'il y ait une sorte de base scientifique à mes équipes les élucubrations plus c'est barré plus il faut que ce soit sérieux au donc